Bonjour à toutes et tous, on est vendredi après-midi, c'est donc la trouvaille du vendredi. Alors aujourd'hui j'ai eu énormément de mal à trouver quelque chose qui sortait un peu des sentiers battus, j'ai même pas réussi. Donc je vais vous reparler de souveraineté numérique et notamment, est-ce que le Covid a anéanti nos envies de souveraineté numérique ? C'est une question qu'on va se poser et que Blue Mind nous propose de se poser. Avant ça, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christophe Chaudier, je fais une vidéo tous les vendredis après-midi sur LinkedIn. Vous êtes peut-être probablement en train de me regarder sur LinkedIn et cette vidéo est rediffusée une semaine après sur YouTube. Donc vous pouvez suivre mon compte ou la chaîne YouTube. Alors on va aller tout de suite sur mon écran. C'est donc un article de blog de Blue Mind aujourd'hui. Alors je vous ai sélectionné quelques articles et une vidéo, un débat vidéo sur ce sujet-là. En fait dans cet article-là, Blue Mind fait un état des lieux de ce qui s'est passé depuis le Covid en fait, depuis l'arrivée du Covid, et de tout ce qui a été mis en place dans les sociétés pour pouvoir télétravailler. Et tout ce qui a été mis en place, on a fait appel souvent, et je pense que vous l'avez vu dans vos entreprises, à des solutions américaines parce que les solutions françaises ne supportaient pas la charge, n'étaient pas prêtes, ou que sais-je encore. On parle aussi évidemment de la grande affaire qui est le Health Data Hub qui est parti chez Microsoft. Et en fait, alors qu'il était en train d'émerger des avis sur la souveraineté numérique et un début de réflexion dessus, le Covid a un peu balayé tout ça, et on a un peu mis de côté nos envies, en tout cas c'est ce que nous dit l'article, et puisqu'il nous dit que la souveraineté évidemment on s'en fout un peu parce qu'on doit aller vite, on doit mettre en place les choses. Il n'y a pas de soucis pour ça. Aujourd'hui, on est sortis de confinement depuis un petit moment, le Covid est toujours là, et il est peut-être temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on va devoir faire. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Parce qu'en fait, il est évident, et l'article de blog en parle, il est évident qu'en fait on manque de solutions. On manque de solutions, pourquoi ? Parce qu'on manque de financement. Pourquoi on manque de financement ? Parce qu'évidemment, quand on met notre argent dans des solutions américaines, l'argent sort d'Europe, va aux Etats-Unis et ne revient pas. Donc évidemment, on a des soucis de financement parce qu'on finance des sociétés américaines. Donc, il est important de se poser la question maintenant de si on doit commencer à financer et de se poser des questions sur les entreprises européennes et françaises. Parce qu'en fait, le fait de constater qu'il n'y a pas d'alternative, c'est bien, mais maintenant, il faut poser les choses et prendre à bras le corps le problème de l'autonomie et de la souveraineté numérique. Et pourquoi est-ce qu'on doit le faire ? Parce que sinon, on va être soumis, vraiment, mais de manière pérenne, aux acteurs américains et chinois. Et on a bien remarqué, en fait, depuis le début du Covid, qu'on devait relocaliser beaucoup d'entreprises, beaucoup de fabrications. Et bizarrement, le numérique passe un peu à la trappe. Alors, selon moi, le numérique, il passe un peu à la trappe parce qu'on ne s'aperçoit pas de la localisation de la production. Je m'explique. Si on produit un logiciel aux États-Unis, qu'on l'héberge aux États-Unis, il est diffusé partout dans le monde de la même manière. Si on produit un masque, on produit une denrée nécessaire à l'autre bout du monde, elle doit d'abord transiter et arriver jusqu'à nous. Là où le logiciel est instantané, pour arriver, la denrée, elle, prend du temps. C'est pour ça qu'en fait, on a une sorte de distanciation par rapport à là où est fabriqué et où est diffusé le logiciel. Et donc là, on doit se poser des questions sur où est-ce qu'on va. Et cette souveraineté numérique, elle a été abordée lors du Paris Cyber Week. Pareil, on parle de la crise du Covid et de ce que ça a révélé au niveau de la crise du numérique. Et c'est le moment, vraiment maintenant, parce qu'on n'est pas encore à la ramasse, de pouvoir se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va faire maintenant et comment est-ce qu'on prend le sujet à bras-le-corps. Donc je vous laisse ces deux articles à méditer et toujours à vous poser des questions sur qu'est-ce que vous mettez en place dans vos entreprises, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à l'avenir. Parce que ce n'est pas parce qu'on a mis en place des solutions américaines que déjà elles doivent être pérennes et est-ce qu'on peut changer les choses. Donc je vous mets un débat sur BeSmart TV sur justement les talents français, ces grands oubliés et comment est-ce qu'on a oublié les talents français, comment est-ce qu'on oublie nos sociétés françaises et même nos techs français. C'est assez éclairant sur comment on en est arrivé à cette situation-là. En bonus aujourd'hui, du coup je vais faire un petit peu mon autopromo parce que la semaine prochaine j'ai été invité par Squad à un webinar où on va discuter autour du DevOps et du cloud et des données. Et donc dans ce webinar, on va discuter justement de ces enjeux-là, du DevOps, ce que ça a apporté, du cloud, ce que ça a apporté dans nos entreprises et surtout le sujet des données, où est-ce qu'elles doivent être mises en place et ce genre de choses. Et en bonus encore, je vous propose la traduction du projet Unicorn, Unicorn Project du coup, qui est un roman qui est la suite du projet Phoenix. Alors je ne sais pas pourquoi l'éditeur a commencé par traduire The Unicorn Project, donc le projet Unicorn. On pourrait aussi se demander pourquoi est-ce que ça n'a pas été traduit, le projet Leicorn, mais bon, ce n'est pas grave. Et donc c'est un spin-off en fait du projet Phoenix. C'est un roman, je ne l'ai pas encore lu, du coup je l'ai commandé, je l'attends avec impatience pour pouvoir le lire. C'est un roman qui nous parle justement d'une suite au premier projet. Et ces deux livres, en fait, le premier surtout, le projet Phoenix, est cité en référence de lecture quand on rentre dans le mouvement DevOps. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ça met en lumière tout un tas de choses qui peuvent être réglées par le DevOps. Et donc comme c'est un roman, ça met en place des situations. Et ça, ça me fait penser à un sujet que j'avais lancé, un débat et un sondage que j'avais lancé sur le forum des compagnons du DevOps, sur les traductions de livres en français. Parce qu'en fait, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de livres en français et de littérature en français. Je ne parle pas de documentation technique, là je parle vraiment de littérature et de livres un peu moins, comment dire, un peu moins périmables. Parce que clairement, le projet Unicorn vient d'arriver, mais à l'époque où j'avais lancé le sondage, donc c'était au début de l'année, on ne savait pas qu'il allait arriver. Et donc je posais la question de savoir si ça pouvait être intéressant. Donc il y a déjà quand même une belle part. On voit quand même dans ce sondage que près de 70% trouvent que c'est une bonne idée et pourquoi pas. Bon alors, 70% sur 13 votants, ce n'est pas beaucoup. Donc moi, je vous encourage à aller voter. Et si vous voulez voter, il faudra vous inscrire. Mais vous aurez le lien d'inscription dès que vous tomberez sur le site. Donc il n'y aura pas de souci. Puis participez au débat, parce qu'il y a eu un petit débat. Sur justement, est-ce qu'on doit traduire ? Vous voyez, il y a quand même pas mal d'interactions. Il y a plein d'avis différents sur les traductions de livres. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, des traductions de livres en français ? Est-ce que ça vous intéresse ? N'hésitez pas à le dire en commentaire de ce post, ou en commentaire de la vidéo LinkedIn. En commentaire de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501